Une heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité au sommaire. Ouverture aujourd'hui à Luanda, en Angola, du sommet sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce sommet quadripartite de l'EIC, la SADEC, la CIRGL et la CIEC va réunir huit chefs d'État africains. Les ministres des pays membres de ces organisations régionales et sous-régionales étaient en réunion préparatoire hier lundi. Et puis, Patrick Mouyaya Katemboé, ministre de la Communication et Média de la République démocratique du Congo, a répondu aux questions de Dominique Chibakala sur TV5MONDS. À six mois de l'élection présidentielle, quelles garanties le gouvernement congolais doit-il apporter pour des élections transparentes et inclusives ? Le porte-parole du gouvernement a donné des éclaircissements. L'inspecteur général des finances, Gilles Alinghetti, a reçu le week-end dernier le nouveau comité de la société COBIL dans son cabinet de travail. Conduit par le président du conseil d'administration, Jean-Thierry Moussenepo, ces nouveaux mandataires de l'État ont échangé sur la bonne gouvernance de cette entreprise pétrolière COBIL-SA. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais, à l'ouverture, Luanda se prépare à accueillir le sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans la partie est de la RDC. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont prendre part à ce sommet de Luanda. C'est notamment le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisegeti, Chilombo. Reportage. Je me tiens devant le magnifique hôtel intercontinental dans la ville portuaire de Luanda, en Angola, où se déroulent actuellement les travaux préparatoires du sommet portant sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un sommet quadripartite réunissant les représentants de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, la SADEC, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, ainsi que de la Communauté de l'Afrique de l'Est, la EAC, sous la supervision de l'Union africaine et en présence des Nations unies, ainsi que de la MONUSCO. Comme tous les sommets se passent, c'est vraiment en préparation. Là, vous avez des experts qui travaillent d'abord. Ils sont mis à travailler depuis avant-hier et hier. Et aujourd'hui, c'était la réunion ministérielle. Là où, bien sûr, les travaux, les résultats des travaux qui sont sortis des experts, nous venons de les valider tout à l'heure pour enfin les reverser demain au sommet des chefs d'État de la quadripartite. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisekedi, fera le déplacement ce mardi 27 juin pour participer à ce sommet quadripartite, où prendront part également d'autres chefs d'État, pour évaluer les décisions et les résolutions des sommets précédents, tels que le processus de Nairobi, la feuille de route de Luanda, la Troïka de la SADEC, ou encore de la Conférence de paix et de sécurité de l'Union africaine, et tant d'autres encore, pour la restauration de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Marie-José Missia, presse présidentielle. Il n'y a aucune dérive autoritaire quand il faut faire respecter l'autorité de l'État. Réaction du ministre de la Communication et Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katemboué, qui répondit aux questions de Dominique Chibakala sur TV5 Monde. On l'écoute. Sans parler de l'opposition qui n'est pas sur le plateau ce soir, mais que je pose aux porte-parole du gouvernement, tous les candidats de l'opposition qui souhaitent se présenter, est-ce qu'ils pourront le faire ? Je voudrais parler d'un opposant qui s'appelle Moïse Katoumbi, dont le domicile a été perquisitionné, le sien, ainsi que celui de son collaborateur, et ses partisans dénoncent un harcèlement. Je ne voudrais pas aller dans l'individualisation. Nous avons commencé cette interview par une manifestation de l'opposition qui s'est tenu sans dégâts. Mais ici, il faut faire attention parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts, notamment le front sécuritaire à l'Est. Et vous savez aussi, nous aurons l'occasion d'en parler, c'est qu'il peut se tramer de ce côté-là. Et lorsque nous percevons, dans l'attitude des certains opposants, des comportements qui peuvent toucher à la sécurité du territoire, vous ne pouvez pas empêcher au service des sécurités de faire leur travail. Et donc ici, il faut bien qu'on reste sur le terrain. Mais bien évidemment, vous avez suivi des chantres, justement, d'un certain camp politique. Dire que nous préparions la loi Chani pour exclure un certain candidat. Que répondez-vous à ceux qui parlent d'une dérive autoritaire ? Il n'y a aucune dérive autoritaire lorsqu'il faut faire respecter l'autorité de l'État. Il faut savoir que nous avons cette situation difficile à l'Est. Et d'ailleurs, beaucoup pensaient que notre engagement démocratique serait mis de côté parce qu'il faut régler les problèmes des sécurités à l'Est. Mais nous sommes déterminés. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent, malheureusement, que par la voix des urnes, ils ne pourront pas nous battre. En tout cas, aujourd'hui, nous n'entendons pas leurs idées parce qu'ils n'ont pas des contradictions à nous apporter dans le fond. Ils comptent miser sur la violence pour arrêter subitement le processus électoral et nous faire reculer. Et de ces points de vue, le président de la République a redit la fermeté qui est la sienne. Et nous, le gouvernement, nous allons nous aligner derrière lui pour que personne ne perturbe le processus démocratique que nous voulons consolider. C'est l'occasion d'inviter, justement, ces opposants à quitter toutes ces subterfuges-là et de venir avec des propositions concrètes. Nous, nous faisons la gratuité de l'enfainement. Nous faisons la couverture santé universelle. C'est quoi leurs idées ? C'est que les Congolais ont besoin de les entendre sur ces sujets pour voir comment on fait redécoller notre pays. Résilience et réconstruction des micros, petites et moyennes entreprises pour le développement durable. C'est les thèmes retenus pour la célébration ce 27 juin de la Journée mondiale et la Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises. Le ministre Désiré Biryonzi a mis l'accent sur la promotion de l'entrepreneuriat, socle de l'émergence d'une classe moyenne en RDC. C'est Marthe Mangazakal à la reportage. Mobiliser, sensibiliser et motiver les entrepreneurs en général et entrepreneurs congolais en particulier à prendre conscience qu'ils ont un rôle capital à jouer au sein de la société. Congolaises et Congolais, entrepreneurs de micros, petites et moyennes entreprises, chers compatriotes, C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous et à l'opinion nationale à l'occasion de la Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises. En date du 6 avril 2017, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné la date du 27 juin de chaque année comme Journée mondiale des micros, petites et moyennes entreprises, en reconnaissance de leur importance dans la réalisation des nouveaux objectifs de développement durable. Occasion pour les patrons de l'entrepreneuriat congolais, désirer Zingabirianzi d'inviter tout le monde au respect des lois régissant l'exercice du petit commerce et les commerces de détail. Cette année, cette journée est célébrée au niveau international sous les thèmes, je cite, « Résilience et reconstruction des micros, petites et moyennes entreprises pour le développement durable ». Il s'agit à mon sens d'un thème fort et porteur d'espérance pour ces nombreuses, micro, petites et moyennes entreprises à travers le monde qui ont consenti d'énormes efforts et sacrifices face aux impacts endogènes et exogènes de l'économie nationale et mondiale afin de façonner un futur meilleur et permettre un développement durable. La promotion de l'entrepreneuriat s'impose non pas comme une opinion, mais bien comme un opératif sans qui la matérialisation de la révanche du sol sur les sous-sols prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, en faveur de la promotion de la classe moyenne, serait que devant slogan. 25e Forum africain de l'énergie. L'événement a eu lieu pendant quatre jours la semaine dernière à Nairobi avec un appel à accélérer la transition énergétique. La République démocratique du Congo, pays solution, a été valablement représentée à ses assises par le directeur général de l'autorité de régulation de l'énergie, Sandrine Moubenga. En tant que conférencière distinguée à participer au 25e Forum africain de l'énergie à Nairobi au Kenya, Dr Sandrine Moubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité aéreux en sigle, a présenté aux grands investisseurs ce jeudi 22 juin les projets et les opportunités d'investissement de la République démocratique du Congo. Profitant de l'honneur accordé à la RDC au Kenyatta International Convention Center, la patronne de l'ARE a positivement vendu l'image du pays plaidant devant plus de 2000 investisseurs du monde entier. Cet événement, ouvert officiellement le 20 juin dernier par le président kenyan William Ruto, en effet réunit des intervenants clés, des régulateurs, des leaders d'opinion et des décideurs du secteur mondial de l'énergie. Plus important et productif, le Forum international de l'énergie en Afrique, l'AEF 2023, offre aux participants une opportunité d'avoir des conversations honnêtes et interactives sur ce que l'Afrique veut et a besoin, mais aussi sur comment les investisseurs internationaux peuvent répondre à ces besoins. Une équipe costaudes représente la RDC à ses assises où des gouvernements de toute l'Afrique sont venus rencontrer des investisseurs internationaux, d'autres gouvernements et des leaders mondiaux de l'énergie. Aux côtés du docteur Sandrine Moubenga, il y a son collègue DG de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, M. Idesbald, Chinamoula, et aussi la présidente du conseil d'administration de l'ARE, Mme Sylvie Olela. Tous, avec à leur côté Mme Allegra Toumba, directrice chargée de l'administration et des finances de l'ARE, ont été invitées à intervenir et ont vendu positivement l'image de la RDC. Revenons à Kinshasa pour parler de l'ouverture par le vice-ministre du Budget, Élysée Bokoumouana à des conférences de performance et conférences budgétaires 2023 à 2024, des activités favorables à l'orientation des choix des politiques publiques du gouvernement et l'évaluation des performances de l'exercice passé. On fait le point avec Rekin Zouzilouya. Une innovation dans le processus budgétaire en RDC, c'est la conférence des performances. Elle se positionne juste avant les conférences budgétaires traditionnelles. C'est pour la toute première fois qu'elle va offrir un cadre d'échange sur la gestion des politiques publiques entre les ministères sectoriels et le budget au travers de la direction générale des développements et suivi des performances. C'est question d'évaluer en courbe ascendante la mise en œuvre des actions prioritaires du gouvernement. Les présentes conférences de performance que j'ai l'honneur de présider l'ouverture sont une étape primordiale du processus et de l'élaboration du budget de l'État. Elles s'inscrivent aussi dans le cadre de préparation des projets annuels de performance 2024-2026. Le secrétaire exécutif adjoint du COREF s'est réjoui au nom de son institution de l'appui légendaire qu'apporte la Banque mondiale à travers le projet encore. Angéline Boulenu évoque l'importance de la réunion. Quelques jours de l'organisation des conférences budgétaires, le ministère du budget nous convie à cette conférence de performance. L'organisation de ces deux activités au cours de cette période concourt au respect du calendrier budgétaire. Un des facteurs de la stabilité du processus budgétaire est de ce fait de toute la chaîne de planification stratégique. Les parties prenantes vont donc orienter du jour durant le choix budgétaire afin d'opérer des ajustements sur les objectifs et les indicateurs à souligner. Le secrétaire général au budget. La poursuite de la mission de contrôle dans les entreprises sur le respect de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo c'était par le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, Miguel Cachal-Catemp. A l'étape des entreprises CREC-7 et CREC-8, les responsables de cette mission affirment leur disponibilité à collaborer avec l'ARSP. En cette période de contrôle dans les sociétés principales et porteurs d'affaires, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé poursuit activement ses activités sur le terrain. Aujourd'hui, il a placé le cap sur les entreprises des grands travaux CREC-7 et CREC-8. Ici comme ailleurs, les responsables se montrent plutôt favorables pour travailler dans la collaboration avec les OPJ de l'ARSP afin de mettre à leur disposition les éléments d'information nécessaires. Alors on a bien échangé avec le monsieur le directeur général. Alors on a discuté beaucoup par rapport aux travaux dans le grand cadre de ce nom congolais. Et on va respecter la loi et on va respecter cette inspection pour l'inspecteur. Faisant référence au séjour de travail en Chine du premier des Congolais, l'honorable Miguel Catten-Cachal pense que cela va ouvrir encore davantage les nouvelles opportunités aux entreprises et sous-traitants congolais. Puisque les défis de la mise en œuvre effective de la loi qui régit la sous-traitance en RDC est énorme, le DG de l'ARSP se montre de plus en plus déterminé pour présenter des meilleurs résultats au président de la République, cela au bénéfice des entrepreneurs congolais. L'inspecteur général de finances, Jules Allenghetti, a reçu le week-end dernier le nouveau comité de la société COBIL, c'était dans son cabinet de travail, conduite par le président du conseil d'administration de COBIL, Jean-Thierry Monséné, pour ses nouveaux mandataires de l'État, ont échangé sur la bonne gouvernance de cette entreprise pétrolière COBIL-SA. C'est un commentaire de France Natomici. Désignés à la tête de la société COBIL, conduits par le président du conseil d'administration, Jean-Thierry Monséné Pomototo, ont été récits ces week-ends par l'inspecteur général de finances, Jules Allenghetti. Les deux parties ont échangé sur la bonne gouvernance et l'accompagnement de l'inspection générale de finances, IGF, qui a déjà procédé à l'audit de COBIL pour la période 2019 à 2022. L'inspecteur général de finances a communiqué au nouveau mandataire de COBIL les principaux paramètres de gestion de cette entreprise de l'État. Il était impérieux pour l'équipe de COBIL de se rapprocher de l'inspecteur général et chef des services de l'IGF, afin de mieux intérioriser l'implémentation de la bonne gouvernance, a dit le PCA de COBIL-SA, Jean-Thierry Monséné Pomototo. En tant que gestionnaire, nous avons eu donc le souci premier de pouvoir approcher l'IGF, qui a déjà eu à faire des encadrements autour de COBIL, et des encadrements qui ont donné des fruits, pour essayer de nous rassurer de son accompagnement, mais aussi d'avoir ses orientations en ce qui concerne cette question d'implémentation de la bonne gouvernance. C'est la raison de notre visite, et elle ne sera pas la dernière, car nous avons eu ici une oreille qui nous a promis, non seulement de l'accompagnement, mais aussi de l'aide, pour que demain, notre gestion puisse être réellement orthodoxe. Le nouveau comité de gestion de COBIL-SA tient à la réussite de leur mandat à travers des actions de bonne gouvernance. Au chapitre des infrastructures, sachez qu'une forte délégation, composée des experts responsables de différentes entreprises publiques du réseau routier congolais, conduit par le PCA du Fonds d'entretien routier Fonair de Alain Alonso, a séjourné à Namibie pour des échanges avec le Fonair namibien sur la technologie à appliquer dans les entreprises routières en terre battue. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Rodé Panda. Les routes de la République de la Namibie sont en terre battue. Elles sont très stables et durent longtemps grâce à des méthodes modernes, appuyées par la nouvelle technologie pratiquée depuis environ une dizaine d'années. La RDC voudrait expérimenter cette façon d'entretenir et maintenir les routes en terre battue. Une forte délégation des experts responsables de différentes entreprises publiques en charge du réseau routier en RDC, avec en tête le comité de gestion de fonds d'entretien routier Fonair, représenté par le président du conseil d'administration, le PCA de Alonso. L'Ubika s'est rendu en Namibie. Les séances de travail étaient consacrées à des échanges en termes d'enseignement suivi de la descente sur le terrain. Précision du PCA du Fonair. Nous sommes ici sous l'invitation du fonds d'entretien routier namibien, l'équivalent du Fonair congolais. Nous sommes venus ici pour voir leur technologie de stabilisation des routes en terre battue parce que nous devons implémenter cette technologie-là au Congo. Nous voulons changer la manière de faire les choses en ce qui concerne le traitement des routes en terre battue. La Namibie a montré la volonté de pouvoir nous accompagner. La Namibie est un pays exemplaire qui détient le réseau le plus performant de toute l'Afrique, selon les classements, donc nous avons choisi les meilleurs. Dans la suite de la délégation et aux côtés du PCA du Fonair, il y avait le directeur général du Fonair, Pierre Moundoti, le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba. Chiquela, le directeur général de l'Office des routes mondiales, le représentant du bureau technique de contrôle, le chargé d'émission du BSECUM et celui de l'Office des voies des décès agricoles, OVDIA. Revenons en RDC, plus précisément dans le Grand Bondondo, pour parler de la réhabilitation de l'axe routier Batchamba, Gungu et Kakobola par l'OVD. Blaise Boko Kessonza était dans la suite. Là où passe la route, le développement s'ensuit dit-on. Conscient de cette réalité, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a pris l'option de réhabiliter les accès routiers disséminés à travers le pays. C'est le cas de la route de Kakobola, en passant par Gungu, ce à partir de Batchamba, longue des 75 kilomètres. Longtemps plongé dans l'oubli, la route de Kakobola manifeste déjà un sourire quand elle a vu les engins déployés pour sa réhabilitation. Les travaux seront exécutés par Afritech sous le regard vigilant de l'office des routes. Le bureau technique de contrôle, lui, s'invite pour le respect des règles de l'art. Notabilité, chef coutumier, la population locale ont manifesté la joie de faire le déplacement de Batchamba pour saluer le coup d'envoi des dix travaux, à l'instar du gouverneur de la province de Kulou, qui a donné l'égo. Depuis un temps, il y a un chérissement de prix, par-ci, par-là. Et la route vient pour alléger le plein de gens, et aussi faciliter le déplacement des marchandises, des personnes les dernières. Travaux salués par le directeur général adjoint de l'office des routes, le professeur Sélé Ekoto, qui a fait le déplacement de Kulou pour ce faire. Il n'y a pas de route sans développement. Raison pour laquelle nous sommes là, où il a pris les actions du chef de l'État. Et le développement, en fait, qui doit partir de la base. Dans le cas de Saint-Karacim Territoire, le président de la République, Fatih Bédon, il n'a pas eu nos pouvoirs pour avoir des fermes partout. Et voilà aujourd'hui les routes qui vont nous laisser. La durée des travaux est de six mois, hors intempéries. Une raison pour la population locale est d'apporter toutes les facilités à ceux qui exécutent les travaux sur le terrain, car il y va du développement de cette contrée. L'hôtel de ville de Kinshasa ne ménage aucun effort. En ce qui concerne l'assainissement du milieu, Béatrice Chaco nous parle de ce qu'a été la sensibilisation. Kine Bopeto, l'opération Kine Bopeto, Amasina. Reportage. Kinshasa Bopeto, cette vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, pourrait dorer le visage de la capitale et porter à cœur par toute la population congolaise, plus spécifiquement les Kinois et la crème intellectuelle, n'est pas en reste. C'est dans cette optique que les femmes de médias ont lancé l'opération Moi Sibopeto, Bikisa Moninga. La tribune des femmes de médias s'est mobilisée pour travailler sur la salubrité chaque semaine dans toutes les communes de la capitale. C'est de cette manière qu'elle envisage revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'antan. Le week-end dernier, ces femmes de médias, avec en tête Rachel Tshako, ont sensibilisé la population de la commune de Selimbao en compagnie du bourgoumestre de la dite commune déterminée à prêcher par l'exemple avec bêche ou d'autres outils de travail à la main. Le bourgoumestre n'a pas manqué des mots pour encourager ces braves dames de médias. La tribune des femmes de médias fait appel à toutes les plateformes, associations et regroupements sociaux d'emboîter les pas, car rendre l'environnement propre est une affaire de tous. Et puis, cette conférence débat sur la création d'une nouvelle classe politique en RDC par les étudiants, une conférence animée par les étudiants de la Faculté des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. L'orateur du jour, Patrick Onoya, propose la révision de la loi portant l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en RDC. Reportage. L'encontre hautement scientifique a permis aux apprenants de la Faculté des sciences politiques de l'Université de Kinshasa à réfléchir sur la création de la nouvelle classe politique. Selon ces étudiants de cet allemand en terre, la production politique congolaise est insuffisante. La classe politique congolaise est caractérisée par les clivages tribals, la corruption, les détournements des derniers publics ont-ils indiqués. Pour Patrick Onoya, la loi cadre portant sur le fonctionnement et l'organisation des partis politiques doit être révisitée. Question d'apporter des innovations obligeant des partis politiques à avoir un contrat social avec les peuples. A son tour, la population doit être exigeante face aux politiciens, a-t-il martelé. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Cela signifie qu'à la fois, ils peuvent se plaindre des dirigeants politiques congolais, donc de la classe politique de manière générale, mais aussi, ils doivent se rendre compte qu'il est important qu'ils puissent être de plus en plus exigeants envers les acteurs politiques pour les obliger à pouvoir augmenter le niveau de prestations politiques. Et cette augmentation des exigences pourrait passer par l'existence d'un contrat social, entre dirigeants et dirigés, qui créerait ce devoir de rédébabilité. La mise en place d'une brigade de vérification de l'épanissement des partis politiques et de leurs membres sur le terrain s'avère importante, a conclu Patrick Onoéa. Et puis, l'Institut technique commercial d'Omeca a servi de cadre au lancement des examens d'État édition 2022-2023 par l'administrateur du territoire de Omeca. Francklin Eclair, Calombo, reportage. Le centre Moeca 4 situé à l'Institut technique commerciale de Moeca a servi de cadre ce lundi, 26 juin 2023, au lancement de la session ordinaire des examens d'État édition 2023 en territoire de Moeca par François Mingam Benelé, administrateur du territoire, qui accompagnaient les directeurs provincials, et peste Kassai 2, Joseph Nkongolo-Tchimini, IPP Kassai 2, Jama Kasinga Aguimondo, qui, par ailleurs, donne ici le statistique de candidat finaliste attendu à ses épreuves certificatives en territoire de Moeca. Kassai 2 attend 18 333 candidats, dont 6 790 filles. Alors, ces 18 333 candidats sont répartis dans 67 centres d'examens d'État. Un bon père de famille, Joseph Nkongolo-Tchimini, a, dans son adresse des circonstances, émis le vœu de voir ses épreuves se dérouler dans un climat d'épée dans sa juridiction. Chers enfants, nous vous prions à ce que la discipline puisse régner. Nous pensons, pour ce faire, que votre engagement va traduire la réussite et l'élévation de la République. C'est ainsi que l'avenir du Congo, c'est déjà aujourd'hui. C'est aujourd'hui et avec vous. La jeunesse de l'UDPS de l'espace Grand Bandoundou monte au créneau pour condamner les violences ethniques et discours tribales. À cet effet, les jeunes appellent la population de l'espace Grand Bandoundou à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, dans cette partie du pays. Alain Mbikaï, reportage. Les jeunes de l'UDPS de l'espace Grand Bandou souciés de notre devoir patriotique et celui de l'intérêt général de nos trois provinces pour leur développement d'une manière générale et particulièrement dans les cadres spécifiques de certaines réalisations, notamment la gratuité de l'enseignement, la réhabilitation du stade de Kukuiti, le barrage de Kakobola, le projet des 145 territoires en cours d'exécution. C'est ici l'occasion pour nous de remercier son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour ses efforts entrepris afin de développer notre espace et pour avoir élevé certains jeunes de notre espace au poste de responsabilité. Nos remerciements vont également à notre secrétaire général Augustin Tabouya, Mouana Pouté, qui ne ménage aucun effort à consolider nos liens en tant que fils et filles qui se qu'existent au sein du parti. La jeunesse des lits de l'UPS de l'espace Grand Bandou met en garde les tireurs de ficelles qui s'arrosent en dérées de familles dans notre espace au conflit de Kéyaka. La jeunesse des lits de l'UPS de l'espace Grand Bandou demande à la justice d'interpeller toute personne impliquée comme auteur et co-auteur. En outre, nous décourageons tout discours ethnico-tribal qui est devenu monnaie courante par la fabrication des politiciens de l'opposition en masse de positionnement qui sont d'ailleurs bien identifiés. La jeunesse de l'espace Grand Bandou réitère son soutien à son excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, et lui promet de travailler d'arrache-pied pour sa réélection à la magistrature suprême. Politique encore pour terminer ce journal, la Fondation Patrick Tshisekedi s'élargit avec une nouvelle structure dénommée Maman Oye. La cérémonie de présentation officielle de cette nouvelle structure s'est déroulée le week-end passé dans la commune de Calamo. C'est un reportage de Joël Makela. Créée il y a 4 ans, la Fondation Patrick Tshisekedi, FPT, reste déterminée à prendre du volume et de l'ampleur au sein de la société congolaise afin d'atteindre ses objectifs. Maman Oye, c'est une nouvelle structure qui vient d'intégrer cette fondation Patrick Tshisekedi, FPT, pour y apporter un plus. Composée essentiellement des femmes, elle sera dirigée par Mme Jemima Kimbadi en plus de l'objectif social. La Fondation Maman Oye s'engage et poursuit un objectif spécifique, celui de soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Précise la présidente de l'organisation féminine FUNA, Claudine Yaka Songo, lors de la présentation de cette nouvelle structure au sein de la Fondation Patrick Tshisekedi. Nous les mamans, on s'est dit qu'on ne va pas rester comme ça. On va se mettre debout pour accompagner le chef de l'État dans ses structures pour donner un sang au mandat. Une minute de silence observée en mémoire des nombreuses femmes qui ont trouvé la mort dans la partie Est de la République suite à la guerre imposée à la RDC par certains pays voisins. Plusieurs cadres de la Fondation FPT ont rehaussé de leur présence cette cérémonie, notamment le coordonnateur général Joseph Katende qui a représenté le fondateur de l'ONG, le coordonnateur adjoint Kajoka Béa et le secrétaire général Benjamin Zola pour ne citer que cela. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Il a été réalisé par Patrick Bakwila Yamoulamba et Papi Nguina Mau. L'équipe technique était assurée par Alain Sodi, Jean-Simaële, Émile Zola et Henri Ali Massi. Un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Siedouga. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501